Bonjour à tous, ici Kalyon et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Dragon Ball Z de Chine, Budokai 2 et aujourd'hui nous allons clôturer le chapitre numéro 4, je l'espère, nous allons avoir la chance d'accéder une nouvelle fois à une fin tragique, on va voir ce qu'il en a, oh excusez-moi pour la souris, et nous verrons de quoi il en retour, une fois que nous aurons réussi à atteindre cette fabuleuse fin, c'est vrai que mon but dans ce jeu c'est vraiment de foutre en l'air toutes les missions, c'est un truc de fou, c'est ma passion en fait, je ne l'ai pas dit mais j'adore ça, j'adore gâcher les missions, non sérieux il reste une zone et normalement un combat, pas de boss et après on pourra accéder tranquillement au chapitre 5, je vous rappelle qu'il y en a 7, donc on sera à plus de la moitié, presque au 2 tiers du jeu, mine de rien, quasiment au 2 tiers même, donc ouais ça avance quand même assez vite. Les deux dernières boules de cristal devraient être par ici, parfait alors retrouvez-les vite, là c'était dommage qu'il n'y avait pas Goten et Goten jouable dans, Goten et Trunks enfin dans le jeu jouable, on a Goten mais du coup on ne les a pas séparément quoi. Eh plus un geste ! Quoi ? Non c'est à couvert ! Soudain une boule d'énergie apparaît et se dirige droit sur eux. Ah Broly, quoi ? Mais qu'est-ce que Broly fait ici ? Ça promet, je vais devoir l'affronter, mais pendant ce temps je ne pourrai pas protéger les boules de cristal, il faut que je tienne bon. Ah ah, ton énergie alimentera de grands gays d'estères. Quoi ? Kuro et Broly sont mèches ? Oh non ! Allez Broly, cette fois vous ne nous échapperez pas avant de gringaler. On va garder notre line-up. C'est vrai que c'était un bordel du coup cette histoire, t'avais vraiment tous les méchants qui étaient revenus quoi. La dernière boule de cristal devrait être ici, mais restons vigilants. Si le village est détruit, tout cela n'en va servir à rien, alors prudence. Ah ah. Couleur ! J'en étais sûr que c'était lui qui l'avait. Bien sûr ! Terminer sans perdre une seule bataille. Oh ! Ah c'est faisable, allez c'est faisable, on ne va pas partir pessimiste, c'est faisable. Il m'a fait manger le sol. J'ai pris tellement cher. Je ne sais pas s'il me passe. Je ne pense pas, mais... Il m'a tellement longtemps à charger ce truc. Oh non ! Oh non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais, occupe-toi-en, moi je régenre tranquille, donc je paie de lui là. Ouais, il faudra que je surveille à la fois les villes et en même temps la visite de mon allié. J'arrive pas à le contrer. Il ne veut pas se faire grave. J'ai remarqué qu'à ce stade du jeu, aucun ne veut se faire grave. Oh shit ! Anode a brûlé ! What ? D'où elle a réussi un counter ? Je ne comprends pas. Oh non 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 non, ça c'est de la merde ça. J'avais réussi en plus à... T'es mort. Trop simple. Tiens, prends ça. Bon, il me fait peur quand je joue contre lui, il me fait peur. Parce que je sais que c'est un perso qui est imprévisible et qui va à tout moment nous enchaîner. Je le sais. 2 000 ans plus tard. 2 000 ans plus tard. Il est forcément en super mission. Bah oui, du coup j'ai fait une ellipse parce que ça ne servait à rien d'enchaîner 5 ans de combat avec des métal couleurs juste en attendant la fin du chrono. A défaut de ne pas avoir protégé mes alliés, j'ai protégé les piques. Voilà voilà. Oh non, je n'arrive pas à croire que nous devons aussi combattre Broly. Ça va commencer à chauffer hein. Quoi ? Couleur contre le Broly ? Et pas Ragus dans tout ça ? Ce n'a pas été facile mais nous avons toutes les boules de cristal. Génial. Et Babi dit où est-il ? Il faut l'empêcher de faire son souhait et Broly est dans le coin. Ce n'est pas vraiment un endroit sûr, nous ferions mieux de partir. Du coup il manque la fin. Voilà donc après 20 minutes d'attente entre les combats et tout. Pour ne pas perdre non plus hein mais... Putain ça prend du temps à faire hein. Bon au moins vous avez votre faim. J'espère que vous êtes contents parce que ça prend du temps hein. Franchement, bon voyons voir ce que ça nous réserve. Trunks et ses amis ne pouvaient rivaliser avec Broly et Coder. Profitant du combat, Babi dit s'empare des boules de cristal. Broly libère toute son énergie de terrasse de Gaï. Babi en profite pour invoquer Pourunga et lui remettre ses souhaits. Il pourra contrôler vous à jamais et emprisonner ses ennemis sur Namek. Très bien que ses ennemis sont piégés et ne peuvent pas arrêter Babi. Rien ne peut plus empêcher Babi d'atteindre son but. Fin. Pfff. Rip. Bon bah au moins on a toutes les fins du chapitre 4, ça fait plaisir. On va dorénavant s'attaquer à Broly. Et à mon avis ça va être difficile. Les héros repoussent Broly et réunissent les 7 boules de cristal. C'est Dende qui invoquera Pourunga. Trunks confie ses 3 souhaits à Dende. Alors que Dende appelait Pourunga, Babidi finit sur son apparition. Une minute, c'est à moi de faire ses souhaits. Babidi ! Hé hé hé. Prêt ? J'ai besoin de ces boules de cristal. Pfff, ta victoire était un coup de chance cette fois. Fais tes prières. Quoi ? Attendez, Broly et Couleur étaient sous les ordres de Babidi ? Hé oui, j'ai pu les endouter car le mal habite leur cœur. Espèce de... Dende, tu ne peux pas mourir maintenant, sauf toi ! D'accord. Ça va être un peu tendu. Je suis là les gars, bonne chance. Personne ne doit être vaincu et le village doit être sauvé. D'accord. Ils sont là, je veux les boules de cristal. Eux vous pouvez les tuer. Pas tes Broly. Ok, il est où ? Simple. Il est où ? Hop. Ok, il a 3 ricotta en dessous aussi. Oh. Oh. J'aime pas ça. Cette forme-là, j'aime pas. Ouh, ça va être sport. Ça va être très très sport. Putain, mais la vie qu'il a quoi. Il est trop chiant, il me saoule déjà. Il me gonfle déjà. Il me gonfle déjà. J'essaie vraiment de l'enchaîner, mais c'est pas facile. On dirait que c'est facile comme ça, mais ça ne l'est vraiment pas. C'était que des questions de timing. C'est vraiment vraiment pas simple. C'est vraiment vraiment pas simple. Bah de toute façon, si on l'enchaîne, technique et mine, les villes ne seront pas terrassées. Ah ouais. D'accord. C'est si gentiment proposé. Pourquoi j'ai pas bougé ? C'est la question que je me pose. J'essaie de faire. Bon, ok. J'ai compris, mon contre ne veut pas marcher. On va la faire normalement, puisque apparemment je ne peux pas m'amuser avec mon contre. Je ne t'ai pas demandé de te pardonner, petit con. Je ne t'ai pas demandé de te pardonner. Bon, par contre, ma vie a commencé un peu à descendre, donc il va falloir que je fasse attention. Il fait tremble la terre en sautant comme un... C'est étendu. J'arrive bien à m'enchaîner, c'est cool. C'est fluide. C'est perturbant. Je suis ton pire cauchemar. Allez, dernière fois. Je la refais, parce que tu l'as parlé. qui a la tête ? Je la fais. Putain, il se fout de ma gueule. Et bim ! Le contre, rien à faire. Ça ne passe pas. Les Grappes, c'est pareil. Je peux aller me faire foutre. C'est parti. Ce fut rapide, quand on se focus uniquement sur l'objectif principal, ça va tout de suite bien. Bon, au moins on a clôturé le chapitre 4 assez rapidement, on va pas se mentir, c'est cool. Qu'est-ce que vous faites, pente d'imbécile ? C'est bon, donnez-les maintenant ! J'y vais ! Non, je ne dirai pas la formule, je ne saurais pas la dire. Bambidi partit, Dende revoke Porunga, il exhauste alors les 3 souhaits de Trunks, d'abord tous les habitants tués sur la maigre seront ramenés à la vie, ensuite Porunga élimine le Drang et d'Ester, alors qu'il s'apprête à demander la reconstruction des villages détruits Qu'avez-vous fait en mon absence, je ne vous laisserai pas faire ! Bambidi, Dende, attention, aidez-moi ! Comment ? Porunga a pris la paix à l'aide de Dende pour le dernier souhait à exaucer. Dende, tout va bien ? Euh, oui, merci. Ce poids soit exaucé, Porunga disparaît comme les boules de Christelle. Et là, voilà parti. Et qui a sauvé Dende ? Mais son nom, il reconnaît. Soyons maudits, soyons maudits ! Je m'en mangerai une fois sur Terre, vous allez me le payer ! Eh bien, la planète Dende est redevenue comme avant, et Bambidi est parti. Mais dépêchons-nous de les suivre, ou c'est la Terre qui va avoir des ennuis. Ah, je vais enfin pouvoir tuer vous ! On a du pat-à-cul ! Trunks et ses amis réussissent à rendre les Dende sur Terre. Bambidi doit revoir ses plans, mais le contrôle encore brolier couleur. C'est sur Terre que se livrera alors prochain combat. Bon, écoutez, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode. Nous avons terminé le chapitre 4. Il nous reste le 5, 6, 7. Et j'ai l'impression que le 5, ça va être une ligne droite. Et je ne sais plus si... C'est à partir du chapitre 5 qu'on va jouer Pei Kuan. On va aller en enfer avec Boku, je crois, pour se taper Djan et Ba. Enfin, je ne sais pas si c'est le chapitre 5 ou 6. Mais en tout cas, on va avoir le droit à ce petit passage, voilà. Et j'ai hâte de le faire parce que c'était un de mes préférés du jeu, donc... J'ai grand hâte de vous le montrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bonne soin de vous. Et alors, allez. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501